Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir le plus-que-parfait. Le plus-que-parfait est un temps composé et donc vous utiliserez deux éléments. Le premier élément, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Et le deuxième élément sera le participe passé. En ce qui concerne l'utilisation de l'auxiliaire, souvenez-vous qu'on utilise avoir pour la majorité des verbes. Être sera utilisé pour les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux, donc les verbes qui commencent avec « se » mais également pour les verbes suivants. Aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître et mourir. En ce qui concerne la formation du participe passé, pour les verbes du premier groupe qui se terminent en « er », vous devrez tout simplement remplacer « er » par « e » accent aigu. Phonétiquement, vous obtiendrez exactement la même forme puisque dans l'exemple que nous avons ici, c'est le verbe « parler » à l'infinitif et le participe passé que vous obtenez est prononcé « parler ». Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes qui se terminent en « ir », vous devrez remplacer « ir » par « i ». L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe « choisir ». Le participe passé que vous obtiendrez sera le participe passé « choisi ». En ce qui concerne les verbes qui se terminent par « re », vous devrez remplacer « re » par « u ». L'exemple que nous avons ici est le verbe « vendre ». Vous obtiendrez « vendu ». Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que dans cette dernière rubrique, il y a malheureusement des exceptions. Nous allons découvrir ensemble les exceptions, les principales exceptions. Le verbe « être » qui va nous donner « été ». « Avoir » qui donnera « u ». « Faire » « fait ». « Venir » « venu ». « Prendre » « pris ». « Écrire » « écrit ». « Dire » « dit ». « Voir » « voir » « vu ». « Tenir » « tenu ». « Mettre » « mis ». « Ouvrir » « ouvert » « naître » « né ». En ce qui concerne l'auxiliaire que vous utilisez comme premier élément, « avoir » ou « être », souvenez-vous que vous devrez les mettre à l'imparfait. Si vous avez oublié les formes de l'imparfait d'avoir ou d'être, on va les voir ensemble. En ce qui concerne avoir, « j'avais », « tu avais », « il avait », « nous avions », « vous aviez », « ils avaient ». Répétons ensemble. « J'avais », « tu avais », « il avait », « nous avions », « vous aviez », « ils avaient ». « Être » maintenant « j'étais », « tu étais », « il était », « nous étions », « vous étiez », « ils étaient ». « j'étais », « j'étais », « tu étais », « il était », « nous étions », « vous étiez », « ils étaient ». Quelques exemples, pardon, avec l'auxiliaire avoir. « J'avais mangé », « tu avais fini », « il avait écrit », « elle avait été », « nous avions eu », « vous aviez pris », « ils avaient acheté », « elles avaient choisi ». Répétons ensemble. « J'avais mangé », « j'avais mangé », « tu avais fini », « il avait écrit », « elle avait été », « nous avions eu », « vous aviez pris », « ils avaient acheté », « elles avaient choisi ». Quelques exemples avec l'auxiliaire « être » maintenant. « J'étais arrivé », « j'étais arrivé », « tu étais parti », « il était venu », « elle était rentrée », « nous étions restés », « vous étiez tombé », « ils étaient descendus », « elles étaient allées ». Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait qu'avec l'auxiliaire « être », « vous devrez marquer » et « vous devrez accorder » le participe passé en fonction du sujet. Si le sujet est féminin, vous devrez ajouter un « e » à la fin de votre participe passé. Si le sujet est pluriel, vous devrez ajouter un « s » et si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter « es ». Répétons ensemble. J'étais arrivé, « tu étais parti », « il était venu », « elle était rentrée », « nous étions restés », « vous étiez tombé », « ils étaient descendus », « elles étaient allées ». Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir.